Salut la famille ! Aujourd'hui, nous sommes en route vers le garage BMW à Genève. Je démarre la voiture. Parce que finalement, c'est temps de faire la révision des 2000 km, même si j'en ai à peu près 1800 là. Donc 1800 km. En gros, au bout de 2000 km, il y a le service rodage. Donc il faut ramener la voiture chez BMW. Et ils font un service où je crois qu'ils changent l'huile, etc. Bref, deux, trois petits trucs. Ils vont checker les pneus, je crois qu'ils font les filtres. Ils font un petit service. Donc c'est la première révision de la voiture. Donc déjà, pour vérifier que tout va bien, c'est cool. Mais aussi, ça m'intéresse grave de voir exactement ce qu'ils font, le coût qui est associé à ça. Parce qu'il me semble qu'il y a un coût. Et vous amener un petit peu sur l'aventure. Il y a des caméras 360 sur cette voiture qui sont vraiment dingues. Donc on est à Genève. Je vais chez un garage qui s'appelle Faciniti. Je suis sûr si je le dis bien, mais c'est le garage BMW à Meyrin, ici sur Genève. Je ne suis jamais allé. Vu que c'est mon garage local ici à Genève pour tout ce qui est BMW, il est peut-être temps que j'y aille et que je ne me perde pas. Du coup, c'est la mission d'aujourd'hui. Vous amenez avec moi à cette révision de 2000 kilomètres. Petite parenthèse pour remercier le sponsor de cette vidéo, CyberGhost VPN. Pour ceux qui ne le savent pas, qu'est-ce qu'est un VPN ? C'est un réseau privé virtuel qui te permet de surfer Internet en toute tranquillité. CyberGhost VPN vous permet de masquer votre IP ainsi que d'avoir une IP étrangère. Tu peux changer ta localisation. Par exemple, tu peux la mettre en Belgique. Si tu as envie de regarder la F1 en français, tu peux avoir accès à la chaîne RTBF n'importe où dans le monde pour regarder la Formule 1. Moi, perso, j'utilise aussi ça pour avoir accès à des sites de journalisme auto-étrangers qui ont souvent des avant-premières sur des voitures. Donc, pour essayer d'avoir les petits scoops, je mets mon CyberGhost VPN et je peux y avoir accès instantanément. Un autre point que je trouve assez important à noter, c'est que CyberGhost VPN n'a pas accès à tes données. Contrairement à d'autres services de ce type, ça veut dire qu'il y a une confidentialité totale. Et donc, dans ce secteur de confidentialité ou de la sécurité, CyberGhost VPN est le leader avec ses 38 millions d'utilisateurs. Bien sûr, j'ai un petit lien pour vous, la famille, dans la description en dessous, avec lequel vous aurez 4 mois offerts sur l'offre de 2 ans. Grâce à ça, vous allez pouvoir surfer Internet en toute tranquillité pour à peine plus de 2 euros par mois. Et au passage, ça fait toujours plaisir, vous serez en train de soutenir ma chaîne. Merci la famille. Dans tous les cas, si au bout d'un certain moment, tu trouves que ce n'est pas pour toi, tu auras 45 jours satisfaits ou remboursés. Et aussi, si tu te demandes si c'est pour Mac, Windows, Android, tu peux utiliser ça sur toute plateforme, sur jusqu'à 7 appareils. Un grand merci à CyberGhost VPN pour soutenir ma chaîne. Et à vous, bien sûr. Maintenant, on ferme la parenthèse et on retourne à la vidéo. Alors, qu'est-ce que c'est, en fait, le service rodage ? C'est ça qui m'intéresse. Et pourquoi est-ce que c'est essentiel ? Donc, cette voiture, comme j'ai dit, elle a 2000 km de rodage. Ça me semble de plus en plus long, ces rodages de voitures. Donc, bon, la Lamborghini Urus, là, on a fait une vidéo il n'y a pas très longtemps, on allait chercher la Lamborghini Urus d'Alexandre Mouraud. Lui, il avait 3000 km. Mais en gros, le rodage, dans cette voiture, le moteur est dans un mode. Il n'y a pas accès à la puissance totale de la voiture, il me semble. Justement, pour protéger le moteur. Donc, pour faire en sorte que tu ne t'amuses pas à faire des 0 à 100, que tu ne dépasses pas les 4000 tours, tout ça. Donc, une fois que c'est fait, on va pouvoir dépasser les 4000 tours et vraiment voir le potentiel complet de la voiture. Alors, voilà comment ça marche. Une petite lecture de clé. Donc, là, c'est ce que je vois à l'écran, en fait. C'est ce qu'il y a dans le véhicule, donc le petit service rodage qui est actif. Aujourd'hui, on va faire le remplacement du moteur, le filtre à huile, la vidange du pont arrière. Et puis, on débloque avec le pisseur électronique, pour qu'on débloque le mode rodage pour qu'elle soit, maintenant, full performance. Elle est à 1800 km. 1803, ouais. Ça, ça va ? C'est parfait. On est super appréciable pour nous. En fait, j'ai été prévenu en une semaine qu'on avait de la visite. Ah, très bien. Cool. C'est super gratifiant. Moi, ça me fait super plaisir de venir. Enfin, je ne savais pas que c'était juste ici, aussi proche et tout. Donc, première fois que je viens, que je découvre, que je vois tout ça. Le bâtiment, on est arrivé ici. On voit la concession énorme, mais c'est fait en 2015. Le petit service gamme standard, donc ça, c'est le passage au testeur électronique, contrôle général du véhicule, éclairage, et enfin, voilà, on refait quand même un petit bilan et le déblocage du mode rodage. Et dans le contrôle rodage, le service d'huile, moteur et l'eau. Donc, ils sont ici. Je suis bien, merci. Donc là, en gros, c'est tout ce qui est voitures de démo, certaines voitures de clients et tout ça ? Là, on va aller dans la partie de préparation de voitures. OK. Donc, là où toutes les voitures sont préparées avant le démo. OK. Bonjour. 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 Il fait aussi... Il est bien ? Il avait une lampe frontale. Ouais. Je le connais. Bonjour, comment ça va ? Ça va, merci. Donc là, voilà, on a le service préparation voiture neuve. OK. Vous ne pouvez pas les VO ici, hein ? Non. Non, de la côté. Voilà. Une voiture neuve, donc tu vois, ça, c'est des voitures futurs clients. OK. Donc là, entre autres, tu vois, tu as déjà le nouveau X7. Ouais, il est impressionnant. Là, c'est le dernier facelift, donc vraiment... Il est vraiment impressionnant, avec les logos... Ouais, les doubles phares comme ça, les logos 50. Il est gros, hein ? Wouah ! Il est magnifique. Ah ouais, ça, c'est beau, hein ? Ouais. Ça change tout, quand même, d'avoir les fins comme ça. Donc ça, c'est homologué en Suisse ? C'est homologué, ouais, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Mais c'est d'origine, en fait. Ouais, c'est d'origine. D'origine. Donc spécifique à la CSN, autant l'avant, c'est sur du OLED, autant à l'arrière aussi, hein ? OK. Donc la signature lumineuse à l'arrière, regarde, je te laisse voir. Donc là, c'est de laser. Ouais, c'est beau, hein ? C'est magnifique. Et puis tu vois, donc, la partie en remontée, tout a changé, là. Donc c'est complètement... Ça, je n'avais pas remarqué dans toutes les photos, mais ça se voit énormément, en vrai. Après, il y a le gros diffuseur en carbone. Ouais. Les jantes, là, c'est toujours... Elles sont plus... C'est quoi ? C'est des 20. Ça va être pareil. Ouais, ouais. Ça va être pareil, donc tu seras... Ça sera 20, ouais. En 2,85 et toujours en 19h. Et le carbone, là ? Carbone sur le capot, ouais. Exactement. Et le toit. Et le toit carbone. Qu'on ne peut pas faire sur la touring. On ne peut pas. Pas en option sur la touring. Uniquement sur berline coupée. Ouais. Et après, l'intérieur, du coup, il y a quand même des petits changements. Alors, en soi, par rapport à ton siège à toi... Ouais. Je te laisse regarder. Tu viens. Donc, partie centrale, tu as pareil, donc tu as le carbone au milieu. OK. Ce qui va changer, c'est le latéro. Ah oui. OK. Et de tête, tu as le carbone à l'arrière ou pas ? Moi, j'ai le carbone derrière. Chaque s'annexe. OK. Donc, tu as là, donc. Là, c'est pareil. Et puis, tu vois, le côté CSL aussi. Ah oui, ouais. Tu n'as pas d'accoudoir. Je vais mettre une petite lumière comme ça. Hop, on grandir. On est très... On est très... Donc, on n'a pas d'accoudoir centrale. Ce n'est pas non plus le but. Ouais, il n'y a plus là pour couvrir le chargeur et tout ça. Il n'y a pas la trappe, exactement. La trappe. Tu as quand même le chargeur en faire induction. Ouais. Le volant Alcantara. Ça, il est très beau. Ouais, très, très beau. Avec le carbone également dessus. Ouais. Et plus de place à l'arrière. Il n'y a pas de place à l'arrière. Ouais. Non. Ça, c'est... Ça, c'est quelque chose quand même parce que... Bon, après, ce n'est pas une voiture que tu achètes pour avoir quelque chose de super pratique. Par contre, sur la nouvelle M3 CS, ils ont gardé quand même les places à l'arrière. Ok, ouais. Donc, ouais. Tu gardes quand même... Possible d'avoir le pack CSL, mais avec quand même des places à l'arrière. Là, sur du CSL, comme ça, en tout cas, tu n'auras jamais les places à l'arrière. Ouais. Et j'imagine de toute manière qu'elles sont toutes vendues, quoi. Quasiment. Il n'y en a plus. Ouais, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Mais tu as quand même un gros coffre, là-dedans. Tu as quand même un... Ouais, c'est ça. Il y a de coffre, là. Ah oui, ouais. Il y a de coffre. Ah non, bah... Ah, ils ont enlevé aussi, là, pour le poids. La couverture. Ok, ouais. Franchement, elle est vraiment belle. Et il n'y a pas... Tout doit être un peu en... Ouais, la couleur est belle. Tout est en... Enfin, il n'y a pas beaucoup d'options, j'imagine. Tout vient avec la voiture, quasiment. Ouais, très beau. Le CSL, là. En fait, la seule possibilité que tu avais, deux têtes, donc tu avais trois teintes. Ouais. Tu avais trois teintes et tu avais deux sièges différents. Ok. Tu avais le full cuir, comme ça. Ou celle en rouge. Ok, ouais. Ouais, ouais. On va entendre le start. Ouais, ouais, ouais. C'est dur de... Il y a une grosse différence entre... Ouais. Un petit peu, quand même. Ouais, oui. Ok, mode sport. Ouais, ouais, quand même. Ouais, c'est beaucoup plus profond, c'est un peu plus costaud. Il y a même, c'est un peu plus grave aussi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, franchement... C'est beau. Pardon ? Ouais, ouais, vas-y, vas-y. J'aime bien, comme il y a écrit BMW laser, là, pour voir les phares laser à l'arrière. C'est petit. Tu l'as reçu, là ? Euh, non. Non, non. Moi, je n'ai pas reçu. C'est pas un petit livret. C'est pour les CSL seulement. C'est pour les CSL, ouais. Ouais. Je pensais que c'était également pour... Enfin, pour les 50 ans, parce que je vois les 50 ans à l'arrière. Ça, j'essaie tout le temps de faire attention, tu sais, en rentrant et en sortant de la voiture. Est-ce que ça sort quand même beaucoup ? Ben, en général, moi, je mets un pied, puis je me tiens ici ou ici, et j'essaie de me soulever pour sortir. Moi, je mets une cuisson sur ma pujette, hop. Ouais, exact. C'est vrai qu'on s'appuie toujours ici. Ouais, ouais. C'est fait pour, hein, je pense. C'est fait pour, clairement, bref. Ouais. Magnifique, en tout cas. Franchement, très réussi. Voilà. Hâte de voir les M3 CSL. C'est une chance qu'on l'aille, hein, et qu'elles soient ici, parce que... Ouais, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Trois livraisons pour quatre, pour ce garage. Ah oui, OK. Ouais. Ah ouais, donc vraiment pas beaucoup du tout. On est bien tombés, quoi. Quand on part d'une vingtaine pour toute la Suisse, hein. Ah oui, OK, ouais. Je fais le tour, là, j'ai le concessionnaire, et regardez, il y a une i7, mais cette fois-ci, qui est à l'écran. Parce que si vous avez suivi les vidéos, j'avais fait une vidéo avec une i7, mais sans l'écran. Et donc, je clique juste sur déployer, là, et normalement, regarde la taille du truc. Ça fait vraiment cinéma. C'est impressionnant. Super impressionnant. Par contre, quand tu es devant, à mon avis, ça doit être dur de voir derrière ensuite, mais... Là, j'ai jamais vu un truc comme ça dans une voiture, c'est énorme. Ça, c'est notre cas de livraison. Ah non, quand vous faites des livraisons, c'est... C'est ici ? Quand on vient chercher la voiture, on a le calme approprié, en fait, à ça, donc on met une, deux, trois voitures, même dépôt. OK, ouais. Ouais, avec possibilité de recharge, aussi, et tout. Exactement. On a un nouveau X1 qui va être livré, hein. Il y a beau, le nouveau X1, je trouve. Très très beau. Et ils font dans quasi toutes les motorisations possibles. Oui, il y a hybride. Ouais, il y a hybride, il y a full-elec. Full-elec, hybride, essence, diesel. Ouais. Donc, ouais, il y a tout. Pas mal de possibilités. On a eu le I4. Oui. I4 M50, pour livraison. OK. Full-elec. Ouais, c'est un full-elec. C'est beau, et la mini. On a un petit salon, là, on a un petit bar, ici. C'est cool, hein. Pour livrer, ouais. C'est un peu comme à la maison. Ouais, très cool. C'est good pour moi. Salut, c'est good pour toi ? OK. On va l'eau. Allez, on va monter, voir comment ça se passe. Parce qu'en général, une révision comme ça, ça prend combien de temps ? Ça prend la journée, ou plus longtemps ? Un petit rodage, c'est 1h, 1h30. OK. Ah, bon. L'équipe de technicien qui est par ici. Salut. Comment ça va ? Dominique qui intervient sur la M3. Cool. Donc voilà, elle est là. Elle est là, ouais. C'est parti, Dom. Allez. En fait, il y a la vidange d'huile moteur, et puis l'huile de poids. C'est sympa de la boire entre moi. Ouais, ouais, c'est cool de voir tous les détails et tout. C'est bam. Tout a l'air à peu près normal ? Tout a fait. C'est complètement... C'est bien, ouais. Elle a peu roulé, parce que quand la voie coule éclair comme ça, là, c'est... C'est que ça n'a pas beaucoup roulé, ouais. C'est qu'elle est toute... Ok, c'est bien. Et puis après, là, il va faire le filtre à huile en plus. Il contrôle général, donc toi, pression des pneus, les freins. Il va faire en même temps un petit test avec l'ordinateur pour pouvoir se dédéfon. Ok. Et puis, le mode rodage qui s'enlève. Ok. C'est vraiment important de respecter cette période de rodage, quoi. De ne pas bombarder avec la voiture, tout ça. C'est bien respecté dans cette phase de moins de 2000, de 2500 kilomètres. J'ai été sage, les gars. C'est bon, je n'ai pas trop accéléré. J'ai profité, mais tranquillement. Alors là, on est sur le changement des filtres. Ah, je vois, Ouel, pour la protection. C'est serré dedans, pour trouver... Ce n'est pas évident. Déjà, pour arriver jusqu'à là-bas... Il n'y a pas beaucoup de place. Oui. Tes anciens sont là. Oui, déjà. On est déjà bien pris. Oui, c'est ça. En 1800 kilomètres. Là, c'est vérification des freins, c'est ça ? Tout un peu, oui. Je n'ai pas dû trop les utiliser. Oui, oui. Il y a tout qu'il y en a. Est-ce que c'est très différent, la manière que tu observes, ou tu regardes les freins, si c'est céramique ou ceux-là ? Oui. Oui ? Oui, oui. Oui, c'est différent. Et même le freinage, il est différent, etc. C'est que avec les freins céramiques, le premier freinage, il se rend toujours un petit peu plus... Il faut les chauffer, quoi. Voilà, exactement. C'est vraiment pour le circuit, quoi. Exact. Oui, oui. On ne mesure pas l'effet seur du disque, il faut peser le disque. OK. Il faut savoir qu'on le change, c'est simple. Pour savoir qu'on le change, en fait, tu ne peux pas regarder comme ici, il y a un témoin ou autre. C'est vraiment au poids du disque, en fait. Ah oui ? C'est complètement différent. Et après, ce qui est complètement différent aussi, c'est le coût, quand il faut changer. Oui. Oui, oui, oui. Voilà, alors là, on a interrogé le véhicule. Cool. Il n'y a aucun défaut. Ah ben, ça, c'est une bonne nouvelle. Donc là, c'est quand tout est vert, c'est que tout va bien. Voilà, ça, c'est la communication avec tous les boîtiers dans le véhicule. OK. Et nous, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va désactiver le contrôle rodage. Désactivation du contrôle rodage. Et ça bloque à quel point, donc ? Ça bloque la puissance, en fait. C'est vraiment pour roder le moteur, pour que tout se passe bien par la suite, vu que ce sont des véhicules qui sont quand même assez rares. Oui. Et c'est vraiment pour que le client ne rentre pas trop dans l'excès quand le véhicule est neuf. OK, ouais. Ouais, ouais. C'est une protection, quoi. On va voir en guillemets les chevaux. Donc, voilà. Voulez-vous désactiver le contrôle rodage, oui ? Oui, s'il vous plaît. On continue. C'est tout simple. Là, on va rentrer l'historique de service qu'on vient de faire aujourd'hui dans le véhicule. Donc, on mémorise. Et là, dans le combiné d'instruments chez vous, ce sera marqué service rodage, fait le 23 du 2 2023. Cool. Et voilà. Ah, bah, nickel. C'est fou, à quel point c'est tout simple. C'est juste fait à travers un ordi comme ça et directement... C'est à fait. Voilà, nickel. Tout est fini sur la voiture, c'est ça ? Exactement. Et là, on va démarrer le véhicule. Allez. Moi, je vais me mettre derrière quand même pour l'entendre un peu. On va pouvoir comparer au démarrage de la CSL de tout à l'heure. Ouais, c'est vrai que c'est moins profond quand même que la CSL. C'est moins profond que la CSL. Ouais. Après, plus ça va chauffer, plus ça va faire du bruit. Ouais, ouais, c'est vrai. Bah, nickel, hein, merci. Rapide et simple. Parce que là, le prochain service, il est... C'est 10 000. Voilà. Non, dans deux ans. Ok. Où tu peux faire jusqu'à 30 000 km avec l'huile. Il y a de la marche. Il y a de l'entour des 25 000, 30 000. Donc, on compte à peu près 25 000, 30 000 km. Ok. Ok, ouais, donc... Bon, je reviens dans trois semaines, du coup. Tout dépend, si on ne peut plus. Ah, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est bizarre. Non, non. Regardez-moi ça. Tout nettoyé. Donc, après, ils font tout le nettoyage de la voiture. Elle est nickel. Full service. Rodage terminé. On va rentrer dans la voiture. On va se faire un débrief. Ok, la famille, on est de retour. Je me suis juste perdu un petit peu en sortant du garage. Mais on est de retour dans la voiture. Et directement en mode sport. Parce que maintenant que j'ai le droit de le faire, on va le faire. Par contre, le moteur n'est pas super chaud encore. Donc, on ne va pas pouvoir énormément monter dans les tours. Il faut quand même le respecter, ce moteur. Et elle bloque, donc tu n'as pas accès à la puissance totale. Même une fois que tu as fait la révision que je viens de faire, elle bloque quand même quand le moteur est froid. Pour que tu n'aies pas accès à toute la puissance et que tu ne détruises pas un moteur froid, en gros. Et comme là, elle n'a pas roulé depuis que je l'ai déposé, le moteur est froid encore. Mais, très cool. Franchement, énorme merci à Faccinetti. Je ne sais pas si je le dis bien, mais Faccinetti Automobiles. Donc, BMW, le garage BMW Amérin. Ici, super sympa. Tout le monde a été top et ça a été super de découvrir ce garage. Je n'y étais jamais allé. C'est le garage que je vais visiter le plus, qui est proche de chez moi, ici à Genève. Donc, ouais, super d'avoir vu tout le monde. De voir un petit peu le processus de ce qui se fait pendant une révision de ce type. Franchement, c'était super sympa et à chaque fois, j'apprends plus sur la voiture. Donc, maintenant, c'est bon, elle est prête. On va pouvoir bombarder un petit peu avec, avoir accès à la puissance totale. Donc, ça m'intéresse pour voir s'il y a vraiment une différence. Ça accélère plus fort. Je devrais encore me retenir un petit peu. Et surtout, je ne vais pas devoir m'arrêter à 4000 tours. C'est ça qui va faire une grosse différence aussi. En mode sport, la boîte de vitesse est juste plus réactif. Et tu sens que maintenant, le moteur, il est débridé, il est prêt à foncer. Alors, niveau coût, ce que je vous ai dit, il y a un coût associé à ça. 680 francs suisses. Donc, 680 francs suisses pour la révision des 2000 kilomètres. Il faut que ce soit aux alentours des 2000 kilomètres. Donc, moi, j'étais en l'occurrence à 1008. Mais si c'est à 2004, 2005 ou quoi, ce n'est pas très grave. Mais le plus proche des 2000 kilomètres possible, le mieux. Et après, c'est bon, plus rien jusqu'à 30 000 kilomètres ou dans deux ans. Celui qui arrive en premier. Donc, si tu fais 30 000 kilomètres en six mois, il faut y retourner en six mois. Mais si tu ne roules pas beaucoup avec la voiture et qu'à la fin, tu finis par faire deux ans avant les 30 000 kilomètres, il faut y retourner dans deux ans. Ça me fait plaisir de pouvoir sentir comme je ne suis plus limité avec la voiture. Avant, j'avais vraiment l'impression de toujours devoir faire attention. Tu finis sur une belle route. Tu es avec un pote, tu as envie de bombarder un peu. Mais il faut respecter la voiture, tandis que là, c'est bon. Maintenant, on va pouvoir bien s'amuser, faire les vidéos que j'ai envie de faire depuis le début avec cette caisse. On va faire une petite accélération là. Oh la famille ! 510 choses, c'est violent quand même. Je ne sais pas si ce genre de vidéo, ça vous intéresse de ouf. Mais j'ai envie de vraiment vous amener sur toutes les parties de l'aventure, d'acheter cette voiture, d'être avec une M3 Touring. Je vais me remettre en mode normal pour ne pas trop agresser le moteur quand même. Dites-moi si ce genre de vidéo, ça vous intéresse la famille. Moi, j'aime bien faire ce genre de contenu, vous montrer tous les détails, découvrir le garage et que vous venez vraiment sur cette aventure avec moi. Trop hâte de pouvoir vous amener sur ma première vraie conduite avec la M3 Touring. Abonne-toi si tu as envie de voir tout ça. Et entre-temps, on aura aussi d'autres vidéos avec d'autres voitures qui vont arriver. Donc, si tu kiffes les voitures et que tu as envie de venir sur cette aventure de passionné auto avec moi, abonne-toi en dessous. On se voit pour la prochaine. Juste rapidement, avant de finir la vidéo, un petit rappel pour le sponsor de cette vidéo, CyberGhost VPN, sur lequel vous pouvez streamer sur plus de 40 services de streaming, que ce soit Netflix, Amazon Prime. En changeant votre adresse IP, vous pouvez regarder des choses depuis l'étranger. En suivant le lien dans la description, bien sûr, comme on l'a dit tout à l'heure, vous aurez 4 mois offerts sur l'offre de 2 ans. Et bien sûr, 45 jours satisfaits ou remboursés la famille. Donc, un énorme merci à eux, encore une fois, d'avoir sponsorisé et d'avoir soutenu ma chaîne YouTube. Et à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Nous, on se voit à la prochaine. Ciao, ciao.